Bonjour à vous, c'est moi et Sabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y, que l'est le message pour toi. Écrire. Caché. On s'en va des messages. C'est caché. Des petites communications cachées. Continuons. Qu'est-ce qu'on nous dit? Attendez un petit peu. Je vais y aller avec eux autres. Bon, attendez un peu. Fertilité, une situation qui revient du passé. C'est relié à une femme, une mère, une situation qui revient du passé. J'ai l'impression de rencontrer une personne narcissique. À vous de voir. C'est la carte qu'exprime le féminin, mais des fois c'est difficile à dire parce qu'on peut être aussi un masculin et avoir un féminin très fort. Donc, à vous de voir. Oui. On dirait une ancienne flamme. On pense à elle. C'est la carte qui me parle de la possibilité de son retour. Oui, je ressens le retour. Continuons. Ici, on me présente le pouvoir. Et passer à autre chose. On reprend notre pouvoir sur une situation et on a décidé d'opérer un changement. On quitte un passé, on laisse derrière soi et on emprunte une nouvelle voie, plus saine pour soi. Ici, il y a un changement, une reprise de pouvoir. Je change, je passe à autre chose. J'ai pris la décision de passer à autre chose. C'est une personne qui peut travailler à son compte. Rétuition. Ici, des histoires, des cachoteries. Des cachoteries ici. Des conflits. Il y a des conflits. Oups. Disputes, conflits. On a commencé avec caché et messages. D'après moi, ici, des messages cachés. Ça aussi, là. On me parle d'hypocrisie. Est-ce qu'on a découvert quelque chose? Je vais clarifier. Fertilité ici, à l'envers. Ah, prendre du bon temps. C'est ce qui me traverse l'esprit. Prendre du bon temps. Retrait affectif. C'est une personne qui ne peut pas s'éloigner. Elle revient. Elle revient. Elle ne peut pas t'oublier. Souvenir d'amour. Elle revient. Elle veut prendre du bon temps. Bon, ici, la carte tromperie est en vie. Cette personne que je rencontre ne veut plus jouer dans des histoires de trahison, de tromperie, d'infidelité. Elle choisit de quitter, de passer à autre chose. C'est une décision qu'elle a prise. Et c'est clair. Ici, elle s'en va vers la fidélité à soi-même. Elle emprunte une nouvelle direction. Elle ne veut plus jouer dans ses jeux. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? Et lutte, cachoterie, échec. Donc, d'après moi, on a découvert des messages cachés. Dispute, conflit. Dispute, exactement. Dispute, conflit, échec. Mise en échec. On a découvert les messages cachés. Les communications. Le dragon. Bien là, c'est comme si c'était la fin. La fin d'un jeu. La fin. On a découvert ce qu'on avait à découvert. On a découvert ce qu'on avait à découvrir, plutôt. Le verre du dragon. On n'a plus de raison, ici, là, d'entretenir la rage intérieure, on a découvert. C'est ce que j'ai comme impression. Hostilité, oui, tout était présent. C'était dans le caché. On le ressentait qu'il y avait quelque chose. Là, attendez un peu. Attendez un petit peu. On se cachait. On avait peur des conflits. C'est un jeu caché. Des messages cachés. On était probablement avec une personne rancunière, aussi. La rancune est là. L'hostilité est là. Adversité. Peur des conflits. Donc, on demeurait dans le caché. Pour éviter les conflits, on a joué dans le caché. Et on nous parle d'échec. D'après moi, on a découvert le caché. Bon, des histoires d'argent. Des petits bonus. Des petits bonus qui arrivent. Bon. On fait de l'argent par des moyens, quoi? Des petits bonus. Ça aide pour les fins de mois, comme on dit. Et là, tout est découvert. Oui, c'est ça. Ensemble. C'était comme un second. Ici, c'est comme un second emploi. Oui. Qui nous apportait des petits bonus, des petites primes. Tout ça dans le caché. Ici, je rencontre la personne qui a fait le choix de quitter ses jeux. On met fin à ses... Oui, à ses jeux. Ici, oui, j'ai eu l'impression que la personne revenait. Elle ne peut pas t'oublier. Elle revient. Elle revient. On dirait des rendez-vous cachés ici. Des rendez-vous cachés. Ici, on s'est enlevé de là. On a fait le choix de quitter ces histoires-là. Parce qu'avec l'enchaîné, prisonnier de la peur. Prisonnier de la peur. L'enchaîné. C'est comme si on ne voulait pas être démasqué. On a quitté. On a quitté les ennuis. On a quitté... On s'est libéré de ces histoires. De cachoterie. Ici, des primes, des petits bonus d'argent. C'est un travail caché, possiblement. Et ici, une personne qui revient, qui ne peut pas se passer de l'autre. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai l'impression de ressentir. On dirait qu'on voudrait... On veut l'autre. On veut se l'approprier. Je ressens comme une énergie de possessivité. Je ne peux pas me passer de l'autre. Je ne peux pas être loin de l'autre. Je ressens ça ici. Je reviens. Bon, ici, le caducé, c'est une histoire de quoi? C'est une carte d'affaires. Ça me fait penser à ces cartes-là ici aussi. Des histoires de cachoterie encore. Les affaires. Affaires cachées, affaires. Ici, c'est la carte fertilité qui me parle de quoi? De projet. On dirait que je rencontre une personne qui a de la difficulté à se libérer d'une entreprise ici. À mettre fin. On ne peut pas se retirer comme ça. Mais là, en ce moment, on ne sait pas quoi faire. Oups, là, c'est peut-être une autre version. On ne sait pas quoi faire dans la situation. Confusion. Il y a des gens d'affaires impliqués. Des histoires de quoi ici? Des rencontres. Des rencontres. Des rencontres qui éveillent des beaux sentiments. Des gens d'affaires. Il y a une histoire de cachoterie ici. Ça rapporte. Ça rapporte. L'argent circule. L'argent circule. Fondation solide à l'envers. Donc là, on me parle d'insécurité financière. Donc c'est pour ça qu'on oeuvre ou qu'on opère ainsi. On vit de l'insécurité sur le plan financier. Donc on dirait qu'il y a des petits contrats, des ententes cachées qui rapportent des primes, des petits bonus pour nous aider sur le plan financier. Il y a des histoires de tromperie. Mais ici, je rencontre la personne en situation de pouvoir qui a fait le choix. C'est une carte du chef qui a fait le choix de passer à autre chose. Qui a mis fin à ces jeux-là. De ruses, de tromperies. Je pense que cette personne s'est réellement libérée de ça. Hop, choix. C'est un choix. Elle a fait le choix. Elle a fait son choix. Voyons. Où est mon petit livre? Attendez une minute. Je vais vous lire le message associé à la carte du choix. Croissance, apprentissage, nouveau début, décision, apprendre. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveau début. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors le choix qui s'offre à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada